Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour ce nouveau club expert immobilier. Bonjour Georges. Bonjour Jean-François. Ils sont parmi nous, nous avons le gratin de la profession pour parler de la pierre-papier. Daniel Ouahel, directeur du développement chez Primonial REM. Bonjour. Eric Cossera, président de Périal. Bonjour. Jean-Marc Colly, directeur général de la Moundie Immobilier. Bonjour Marc. Et enfin Marc Bertrand, président de la française REM. Bonsoir. Au menu de cette soirée et de cette émission, on va essayer de faire un point sur ce qui s'est passé sur cette année 2018. On va faire un zoom tout particulier sur un certain nombre de marchés, parler du grand parler, parler du marché de l'habitation, parler également de l'Europe. Et puis essayer de voir un peu quels sont les objectifs et les perspectives pour le marché immobilier selon nos experts. On attaque tout de suite. On a aussi vos questions avant d'attaquer. Bien sûr, il faut expliquer la règle du jeu, sinon ça ne serait pas dans le chat. C'est un sujet qui fait beaucoup de réflexe à l'autre, on a déjà eu beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à en poser. C'est toujours pareil, la petite vidéo, elle arrive en direct et on essaiera d'en relayer le plus possible pendant ces 45 minutes d'émission. Bien, on attaque donc tout de suite notre première partie en faisant le bilan de cette année 2018. Allez, bilan de cette année 2018, on va commencer avec vous Marc Bertrand. On a le sentiment qu'on s'en est grave, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas vu que ça dure. Non, on a eu une année 2017 très atypique avec un premier trimestre très flamboyant en collecte. Déjà au deuxième semestre 2017, c'était revenu un peu dans des eaux plus raisonnables. Et on a 2018 qui s'est déroulé plutôt dans les mêmes eaux avec une atténuation quand même de la collecte, mais qui est revenue à un rythme maintenant largement soutenable en matière d'investissement. Voilà, donc après, de l'autre côté, une situation locative des produits qui s'améliorent, donc plutôt une année de bonne tenue. Ok, donc on en parle peu, plutôt de bonne tenue. C'est votre sentiment, Daniel Wayne ? Ah oui, complètement, parce que nous, en SCPI, on devrait enjanter les 800 millions d'euros de collecte, ce qui est quand même une très très bonne vitesse de croisière. Et effectivement, c'est une année qui est similaire à 2016-2015 en termes de collecte et plutôt bonne en termes de performance. Éric Kostra, début d'année, on avait vu la collecte qui avait fortement baissé, donc la profession avait gentiment communiqué en disant « mais on revient dans la norme », etc. Il y a un phénomène marquant en ce dernier trimestre de l'année, c'est la forte volatilité sur les marchés boursiers. Est-ce que ça impacte la collecte de la pierre papier ? Est-ce qu'il y a un effet valeur refuge ? Oui, je crois. Je pense qu'on constate tous quand même une reprise de la collecte alors qu'il y a eu effectivement un début d'année qui a été assez mou et qui a été surtout des conséquences notamment de l'annonce de l'IFI et la mise en place de l'IFI en début d'année. Et là, on a plutôt une reprise en fin d'année qui est une période quand même assez traditionnelle pour pouvoir investir. Donc ça montre que malgré les différents impacts fiscaux, la SCPI reste quand même une valeur refuge et un produit d'épargne fondamental. Alors dans les changements justement d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue réglementaire, il y a eu PRIPS, il y a eu l'IFI. Jean-Marc Colli, l'an dernier, on s'inquiétait, on se disait « l'IFI, ça va changer l'adulte, ça va stigmatiser l'immobilier ». Votre bilan un an après ? Effectivement, l'IFI, oui, ça n'a pas été un grand succès pour l'immobilier ou du moins pour la profession immobilière qui n'a pas su défendre correctement son secteur immobilier. C'est un grand succès pour l'État qui a gagné plus d'argent que prévu. Bon, ceci étant, on a compris que l'immobilier était assujetti à cet impôt. Donc aujourd'hui, la seule question, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre les différents produits et que tout le monde, tous les gens qui font ce métier de la gestion d'actifs voient leurs produits taxés et assujettis de la même manière à cet impôt. Sinon, on a des distorsions qui ne sont pas... Alors, les distorsions, on va les expliquer puisque, pardon de dire ça, mais les députés ne sont pas toujours au fait de toutes les subtilités du fonctionnement des marchés. Qui y est soumis ? Qui y échappe ? Théoriquement, les SIC échappent à l'IFI. Les OPCI pour la Côte-Part qui est investie en produits financiers et non pas sur la partie immobilière. Et ces pays sont pleinement soumis à l'IFI. Donc chacun fait le même métier. Tout le monde fait exactement le même métier. Et on voit bien qu'on a des choses qui sont complètement différentes. C'est vrai dans d'autres domaines. L'impôt et la fiscalité. Certains sont à la flat tax, d'autres à l'impôt direct. Enfin bon, c'est pas très clair. Par contre, on est tous soumis au même taux. Et ça, ce taux, il est confiscatoire. Quand les actifs avaient des rendements à 6 ou 7 %, se faire prélever 0,50 ou 1 % au titre de l'impôt sur la fortune. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si c'était bien, mais pourquoi pas ? Aujourd'hui, quand les taux de rendement des immeubles prix corps sont en dessous de 3, dans certains endroits, se faire prendre 0,50 ou 1 %, c'est juste excessif. Donc je crois qu'il y a deux choses à faire et deux choses pour lesquelles on milite. C'est ou la généralisation à tous les mêmes métiers, aux produits qui font le même métier de l'IFI. Et puis un abaissement de son taux. Parce qu'aujourd'hui, certes, il a rapporté plus que prévu à l'État. Mais pour ceux qui le payent, c'est juste confiscatoire. Dernier point, il n'est pas tout à fait normal non plus que des petits montants, je prends un assureur pour lequel le client moyen a 3 000 euros de détention sur des produits immobiliers. Il faut qu'il édite un document, qu'il l'envoie à chacun de ses clients. Alors on pourrait peut-être fixer un niveau d'exonération de la valeur d'un bien immobilier intégré dans l'IFI. Ça simplifierait sans doute l'avis des assureurs et l'avis des petits porteurs de part de SEPI. Donc harmoniser la fiscalité, réduire les taux et puis peut-être trouver des seuils sur lesquels on pourrait être exonéré quand on n'est pas vraiment très riche. Est-ce que vous êtes tous d'accord à dire que la profession va monter au créneau ? Oui. Alors on va dire qu'elle n'a pas été très efficace sur le coup précédent ? C'est assez décevant, le mot est faible, de dire qu'on ait assimilé la notion de fortune et immobilière, qu'on ait créé un rapport entre les deux. Parce que je rejoins totalement le fait qu'il y a de la détention populaire de l'épargne et qui n'a pas à être stigmatisée. Au motif de chercher un substitut à l'impôt sur la fortune, on a stigmatisé l'immobilier et on l'a complètement maltraité. Alors que, soyez en passant, c'est un drain d'épargne qui est un des plus gros pourvoyeurs d'emplois et de croissance pour l'économie française. C'est une injection directe de l'épargne, notamment au travers de la construction, enfin bref, tous les mécanismes qu'on connaît. C'est un inducteur très fort d'activité. C'est quand même très dommage. Daniel Weil, l'autre innovation de cette année, c'était PRIPS. On était censé jouer la carte de la transparence, afficher les frais. On s'était dit, sur les autres pays, on va voir que les frais sont élevés. Ça pourrait avoir un effet négatif sur le marché. Votre sentiment sur ce qui s'est passé ? Je pense que ça participe à l'addition de PRIPS, de MIF2, qui est la partie sur les SCPI en direct. PRIPS étant restreint aux compagnies d'assurance, ISF, IFI, etc. Tout ça, ça s'additionne pour créer un climat qui a été très pesant au début d'année, qui aujourd'hui, à mon avis, est un peu oublié. Je n'ai pas constaté qu'il y avait eu un transfert vers l'économie réelle, puisque c'était l'objectif de l'IFI au départ. Effectivement, les caisses de l'État ont été plus remplies que prévu, mais je n'ai pas vu de transfert vers l'économie réelle. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a plus de transparence aujourd'hui, après PRIPS, après MIF2 ? Il peut y avoir transparence que s'il y a simplicité, simplification et pédagogie. Et ça, clairement, tous les professionnels sont d'accord pour dire qu'on n'y est pas encore. La loi PAC prévoit d'afficher en assurance-vie des rétrocessions. Là aussi, ça va toucher les SCPI. Vous pensez que ça sera comme PRIPS ? Éric, qu'où sera finalement ? On va noyer les gens dans de l'information et qu'à force de vouloir faire trop de transparence, on finit par ne plus rien y comprendre ? Je ne suis pas convaincu que PRIPS a eu un effet très négatif sur notre collègue. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui sont rentrés en compte. Après ça, on reste dans le business to business, avec des investisseurs avertis qui savent comment fonctionne l'immobilier et que ce n'est pas forcément effectivement les mêmes niveaux de frais compte tenu des charges immobilières qu'un autre produit d'épargne. Oui, là-dessus, juste une remarque. Quand même, aujourd'hui, la présentation des frais les rend totalement incomparables avec les autres classes d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on classe dans les frais de l'immobilier les charges inhérentes à l'entretien des immeubles. C'est comme si on avait un fonds action et qu'on consolidait toutes les charges d'exploitation des sociétés qu'ils composent. Ça n'a absolument aucun sens. Donc au motif ou au prétexte de la transparence, on a rendu les choses absolument incomparables avec le reste. C'est quand même très très dommage. Alors, on a une question là d'un auditeur qui nous dit que pensez-vous de la demande de report de PRIPS par nos associations ? Alors, en fait, ça concerne avant tout le changement pour les fonds qui sont aujourd'hui le document d'information clé et qui devaient passer sur PRIPS en 2020. Et la France est en train de réclamer un report. Est-ce que vous, professionnels, vous réclamez, puisque sur l'assurance-vie, vous êtes déjà touchés, vous réclamez non pas un report, mais une rétude de PRIPS ? C'est-à-dire, se dire que finalement, les modèles qu'on a donnés pour les calculs, personne n'y comprend rien. Vous nous dites qu'on prend des frais qui ne devraient pas être pris en compte. Est-ce qu'il ne faut pas remettre le dossier PRIPS à zéro ? Et on le demande si vous le montez au créneau. Le plus cher, c'est que ce soit remis à plat. Alors, à défaut, ce soit totalement remis à plat tout de suite. Si on peut le différer un peu dans son application pour avoir le temps de le remettre à plat, les deux questions se rejoignent. Et oui, il y a besoin de mettre une vraie comparabilité. Aujourd'hui, le deuxième phénomène qu'on observe, c'est que le régulateur, pour pouvoir se couvrir, d'avoir tout mis et que ce ne soit pas reprochable d'avoir des choses qui n'y soient pas, a tout mis indistinctement là-dedans. Ça fait une espèce de peau pourrie de choses absolument pas comparables. C'est bien dommage parce que ça nuit complètement à la compréhension des produits. Il ne faut pas que ce soit compris comme une volonté de non-transparence des gérants. Au contraire, on est favorable à PRIPS. On est favorable à ce que ce soit comparable et transparent. Et il faut que notre régulateur, et ceux qui aujourd'hui travaillent, aient la volonté d'intégrer ces réglementations pour que ça fonctionne comme ça. Parce que j'ai parfois l'impression qu'entre la position européenne, qui est de dire qu'il faut être transparent, et puis parfois la position d'un régulateur français qui veut presque aller plus loin et qui rajoute des choses que l'on n'avait pas forcément dans cette réglementation... Donc vous considérez qu'on se reprend qu'il se pose ? C'est tout le projet de la loi. Dans ce domaine-là, oui, me semble-t-il, une position... On n'a pas eu le courage au sein de la France de dire qu'on n'a pas de position et de directive claire de l'ESMA sur ces domaines-là. On avait choisi... Nous, la profession avait choisi plutôt de porter quelque chose qui enlevait ses frais immobiliers. Et, bon, sous la pression quand même du régulateur, on a dit non, on continue à les mettre parce que sinon, ils ne vont pas être contents. Donc oui, surtransposition ou surprotection de la part du régulateur. Je trouve ça juste dommage. On a déjà les directives européennes qui ne sont pas très simples. On les intègre, on peut les intégrer à minima, mais on ne rajoute pas tout un flot de choses. C'est peut-être à travers assez français et que d'autres n'ont pas dans d'autres pays. Et puis, les fonds immobiliers non cotés, ce n'est pas non plus... Il n'y en a pas dans de 50 pays. En dehors de l'Allemagne et nous, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est un petit problème. OK. Parlons... C'est bien de parler de réglementation. Ça, pour l'avis de tous les conseillers et de tous les professionnels depuis un certain temps. Parlons aussi un peu concret de cette année 2018. Combien vous avez collecté ? Combien vous avez acheté ? Et combien vous avez vendu ? Autrement dit... On a beaucoup de questions là-dessus. Vous avez collecté votre politique un peu d'investissement sur cette année d'année 2020 ? Alors, on a été assez équilibré puisqu'on a collecté 2,5 milliards d'euros et acquis à peu près... Enfin, on aura acquis en fin 2018 le même montant. On continue après à acheter avec du crédit ? On continue à acheter avec du crédit pour notre part, en tout cas. On reste sur une position de levier, je dirais, raisonnable pour nos fonds retail limités à 30%, effectivement. OK. Vendu ? Alors, nous, on fait assez peu d'arbitrages. On a fait quelques arbitrages, mais assez peu, puisqu'ayant été créés il y a seulement quelques années et n'étant pas marchands de biens, effectivement, on a des durées de détention minimales. Mais effectivement, les prochaines années vont être des années d'arbitrages plus importantes pour nous. Eric Cossard, qu'est-ce qui s'est passé chez vous ? Alors, sur la partie CPI, on va collecter 360 millions d'euros, ce qui est à peu près identique à 2017. Et en transaction, nous allons faire un milliard de transactions avec 700 millions d'investissements et 300 millions d'arbitrages. 700 millions d'investissements, on a pas mal utilisé l'effet de levier cette année. Nous étions à des niveaux très bas et donc on a pu remonter à des taux entre 15 et 20% de nos fonds. L'ambition, c'est quoi ? C'est du véritable effet de levier qui sera tenu dans le temps ou c'est d'anticipation de la collecte de 2019 ? Non. Maintenant, c'est du véritable effet de levier qui s'éloigne dans le temps. On est revenu à des niveaux raisonnables de collecte, ce qui nous a permis, cette année, de prendre la main sur les investissements et d'être en anticipation sur les investissements. Et nos vente, 300 millions d'arbitrages, parce qu'on pense également que la période est favorable à se séparer de certains actifs. Marc-Marc. Année aussi historique d'arbitrage. On sera entre 250 et 300 millions d'euros d'arbitrage. Et pour ce qui concerne les collectes, alors tout secteur confondu, collecte immobilière, ça dépend de la conclusion, quelques deals entre 1,5 milliard et 2 milliards. Et à l'intérieur, les CPI vont compter pour à peu près 600 milliards. Jean-Marc Colli. Alors nous, si vous, vous êtes ennuyé, nous, on n'a pas chômé. Pourquoi boucler ? Bon, donc nous, d'abord, on allait placer ce soutien de la vigilance. On l'était un peu sceptique sur 2018, au début de l'exercice. Donc vigilance dans les investissements. Donc une collecte relativement forte, à peu près autour de 3 milliards, si on compte à peu près tout, et 2 milliards sur les produits retail. Ça n'a pas donné le même volume d'investissement pour qu'on aura fait à peu près 1,3 milliard d'investissements dans l'année. Parce qu'au contraire, on a mis dans l'OPCI beaucoup sur les valeurs mobilières en début d'exercice, retardant volontairement nos investissements, pensant que le marché pouvait être un peu chahuté. Donc ça, c'est... Il l'a été. Il l'a été, pas toujours dans le même sens ou dans celui qu'on supposait, mais c'était ça la physiothopie, enfin la vigilance, parce qu'on pensait que les taux allaient remonter peut-être plus vite que ce qui s'est passé. Mais on en a profité pour faire justement une année de consolidation, donc changer de système d'information pour avoir une information globalisée sur nos actifs dans toute l'Europe. Et puis, entre guillemets, nettoyage des portefeuilles, c'est essayer de se séparer des actifs qui nous semblaient de moins bonne qualité dans nos portefeuilles et profitant des prix hauts, comme le disait Eric, on a vendu à peu près 1 milliard d'euros d'actifs, avec un petit supplément de valeur par rapport à nos valeurs d'expertise. Alors on est plutôt confiants du coup, parce que comme ce ne sont pas forcément les bons actifs et qu'ils sont déjà un peu plus valorisés par le marché que par nos experts, ça nous laisse supposer qu'on a un peu de marge dans nos expertises. Et puis troisième point, il faut penser à l'avenir, donc une année de réflexion sur quels produits on lance demain, comment on les construit. Donc vigilance, consolidation et réflexion. Dans une société de gestion, ça fait beaucoup. Georges a une question. Oui, nous entendons bien toujours les choses très concrètes. On parle d'encours. Où est-ce que vous êtes en encours dans vos fonds ? 15 milliards sous gestion pour l'ensemble de Préminaray. Nous, on a franchi 30 milliards. Et on a une SCPI qui est devenue la numéro 1 du marché, je pense, c'est Edith Simon. Juste derrière, devant Sophie Iborand, qui est car alcoolé en tête depuis des années. Donc voilà. 3,7 milliards, je suis le petit de la bande. Le petit jeune. OK. On parlait de taille de SCPI. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait le succès d'une SCPI ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des SCPI qui plaisent et des SCPI qui plaisent moins ? Edith Kosserat ? Alors, il y a le plaire, il y a le succès. Ce qui plaît beaucoup en SCPI, ce sont les SCPI thématiques. C'est-à-dire qu'on voit bien que les professionnels du patrimoine et les clients ont besoin de sens, ont besoin d'une histoire. Au-delà de la performance financière, ils ont besoin qu'il y ait une véritable stratégie sur une SCPI déterminée. Il est plus lointain le temps où les SCPI étaient extrêmement diversifiés et avaient beaucoup de différents cas d'actifs au sein de leur patrimoine. Maintenant, on est beaucoup plus segmentés et avec des stratégies différentes. Nous, chez Périal, c'est notre SCPI environnemental, c'est la SCPI Grand Paris ou c'est peut-être une SCPI diversifiée. Il faut qu'on raconte une histoire, il faut qu'on ait une stratégie bien claire et bien déterminée avec des objectifs. Daniel Weil, qu'est-ce qui fait le succès ? Est-ce que la classique diversifiée est morte ? Nous, en tout cas, on avait commencé avec cette notion des SCPI thématiques, notamment sur la santé, mais également sur le commerce et maintenant sur le résidentiel. J'adhère complètement à ce qui vient d'être dit et raconter une histoire, mais une histoire immobilière. Parce qu'on le voit bien dans les assemblées générales, qui sont quasiment des assemblées de copropriétés, qu'il y a une adhésion de l'épargnant au patrimoine de sa SCPI. Il ne faut pas forcément se gargariser de chiffres, mais vraiment être sur l'histoire immobilière du patrimoine qu'on achète. Ok, le service, vous proposez la possibilité d'acheter des parts de SCPI régulièrement ? Oui, en direct, on s'appelle versement programmé. Alors ça existe déjà en assurance vie, évidemment. Tout ça, effectivement, la digitalisation, le versement programmé, c'est le sens de l'histoire, parce que le sens de l'histoire de la SCPI, c'est d'aller de plus en plus vers le mass market et vers une population peut-être plus jeune de souscripteurs. Et effectivement, il faut se mettre en ordre de bataille pour offrir le service. Marc Bertrand ? Je dirais un petit peu différemment en observant la même tendance, mais il me semble que les produits de type OPCI et puis des unités de compte immobilières ont peu à peu pris pied et sont devenus les véhicules d'exposition. C'est-à-dire que si on veut faire de l'immobilier sans se préoccuper trop des immeubles, finalement, un OPCI grand public, ces nouvelles générations de produits, font un peu le job. Du coup, les SCPI qui ont, et pour rejoindre Daniel, qui ont un affect un peu plus fort vers le patrimoine, vers la stratégie, gagnent à se spécialiser. Les SCPI de type vraiment très généraliste ont soit une performance qui fait qu'elles se vendent toutes seules, soit elles ont moins d'attrait dans le paysage. J'ajouterais aussi que dans un univers de fin de baisse des taux, en tout cas de taux très bas, qui effectivement, on a le sentiment qu'ils ne peuvent que remonter, alors ça fait très longtemps qu'on dit ça, mais aussi de peu d'inflation, même si ça revient un tout petit peu, tout le monde a le sentiment légitime, exprimé ou pas, qu'il faut aller chercher à créer de la valeur autrement que sur ces deux variables macroéconomiques de l'inflation et de la baisse des taux, qui ont fabriqué de la valeur réelle ou un peu factice, mais pendant deux très grands cycles d'inflation. Voilà. Donc aujourd'hui, des thématiques de création de valeur comme le Grand Paris ou sectorielle ou européenne ont beaucoup plus de pertinence. Jean-Marc Collier, est-ce que vous partagez la segmentation en termes de clientèle entre les souscripteurs de SCPI qui auraient un affectio societatis sur leur investissement plus important que le souscripteur de l'OPCI ? C'est exactement les mêmes, sous des formes différentes et dans des véhicules différents. L'OPCI a un grand succès en assurance vie. Les porteurs de contrats d'assurance vie sont les mêmes que ceux qui souscrivent de l'OPCI. D'accord, c'est encore pas, disons, propriétaire de rien puisque c'est l'assureur qui est propriétaire. L'assureur leur assure la liquidité. Donc c'est l'assureur qui est censé aller à l'Assemblée Générale ? Bien sûr, c'est l'assureur qui est en Assemblée Générale. Pour revenir sur la... Moi, je me méfie parfois beaucoup un peu des habillages marketing parce que d'abord, la marketing et les modes changent. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du Grand Paris. Tout le monde rebâtit ses pays, Grand Paris. Bon, mais demain, si c'est plus Grand Paris, met le Grand Londres. Donc je crois quand même, pour revenir clairement, on a besoin d'une histoire, je suis d'accord avec vous, mais ce que viennent chercher les gens, d'abord et avant tout, ce qui fait le succès des SCPI comme des OPCI, c'est leur performance. On a une performance aujourd'hui comparativement à d'autres produits financiers qui est juste incroyable. Quand vous regardez la liste des produits financiers cette année, ils sont tous négatifs. Le seul qui est positif, c'est la SCPI. Et ce qui nous attire des clients, c'est cette performance. Donc c'est celle-là qu'il ne faut pas qu'on détruise et qui continue. Et alors après, avec un discours marketing, avec une stratégie, et je suis d'accord avec Marc, on créera de la valeur autrement que ce qu'on en a créé. C'est ça la base du truc. Deuxième chose, c'est la solidité de la société de gestion et sa capacité présupposée à assurer le jour où ce sera moins facile. Parce que c'est facile, on collecte, on investit, mais un jour, ça deviendra sans doute un peu plus difficile. Quelle est la force, l'organisation et la structuration de la société de gestion pour résister à cette époque-là ? C'est le deuxième élément, à mon avis, de choix qu'il faut que les gens intègrent. D'ailleurs, les CGP, les conseillers bancaires intègrent parfaitement toutes ces notions puisqu'en réalité, ils ne consomment jamais l'achat d'une seule SCPI. Ils achètent, ils donnent... Ils font des portefeuilles. Ils font un portefeuille et ils vont prendre celui qui a la plus belle performance parce que ça fait bien, celui qui est solide, celle du groupe. Enfin bon, ils font des portefeuilles. Donc la performance, c'est un élément fondamental. La sécurité que représente la société de gestion est un élément relativement important. Mais, et j'oublie la troisième idée, mais... Eh bien, elle reviendra et on l'apprendra tout à l'heure. La performance. Allez, on attaque justement, puisque vous avez parlé du Grand Paris, on va faire le point sur un certain nombre de marchés. Tout de suite, Jingle. Allez, du coup, on a dû se connaître sur le Grand Paris, on va enchaîner directement sur le Grand Paris. Le plateau est fait de telle sorte... Il y a deux grands défenseurs du Grand Paris qui sont du même côté. C'est Marc Bertrand et Éric Costrat. De notre côté, Jean-Marc Colli est parfois un peu plus critique. On l'a vu dans nos précédentes émissions. On en est où sur le Grand Paris ? Pardonnez-moi, j'ai un peu le sentiment qu'Éric... Éric... Macron couine un peu. Éric Costrat. Que Macron... Macron couine un peu. Macron, il couine beaucoup. Ce que je voudrais, pour les propos sur la qualité de la société de gestion, je pense qu'il y a l'expérience qui est aussi importante. L'expérience, l'expertise, où l'on peut en tout cas résister à des éventuelles crises avec un métier qui s'est très professionnalisé. Le Grand Paris, évidemment, ça peut tanguer au niveau politique. Ça, moi, je l'ai tout de suite prévenu. Simplement, c'est qu'encore une fois, il y a une dynamique immobilière. Alors, elle est sur Paris aujourd'hui. Demain, si elle sera à Londres, on prêira une CPI du Grand Londres. Pour l'instant, il y a un véritable plan d'aménagement du territoire sur Paris. C'est un projet européen. C'est une dynamique immobilière. Et cette dynamique immobilière, elle est constante. Maintenant, il y aura des obstacles politiques. On sait que la gouvernance politique est extrêmement compliquée sur le Grand Paris. Il y aura des obstacles budgétaires qui sont importants. Il y aura des obstacles techniques en ce qui concerne la construction du Grand Paris Express. Il y aura des délais. Il y aura des retards. Il n'empêche que la dynamique immobilière est là. Et nous, on s'inscrit résolument dans cette dynamique immobilière. Lambert, c'est en votre sentiment ? Je partage assez largement. C'est-à-dire que, voilà, dans ce type de projet d'investissement, tout le monde sait que ce sera plus long. Tout le monde sait que ce sera plus cher. Ça, c'est pour le contribuable. Pour les Jeux Olympiques, il faudra quand même qu'on les faits. Alors, voilà. Donc, il y aura des petits arbitrages pour que les stations-clés pour les JO seront là parce qu'on n'a pas envie de passer pour des guignols devant la planète entière en 2024. Bon, voilà. Mais globalement, les budgets, ils ont été trouvés, donc aujourd'hui, en creuse. Ce qui je trouve très dommage d'un point de vue politique, c'est qu'on ait redemandé des études d'urbanisme à des gens qui avaient un peu passé la date de péremption et dont on n'a vraiment pas besoin d'avoir un énième rapport sur des travaux qui étaient déjà lancés. Après, d'un point de vue maintenant plus pragmatique d'investisseurs, on crée des infrastructures de transport. Plus l'agglomération est grande, plus les temps de transport à l'intérieur de l'agglomération sont des vecteurs de déplacement de la valeur parce que, justement, la ville est grande et que les transports sont clés pour pouvoir se déplacer dans l'agglomération. Donc, ça crée et ça déplace de la valeur. D'ailleurs, c'est tout autant offensif en termes d'investissement et de « j'anticipe où est-ce que ça va aller ». Et d'ailleurs, tout ce qui est garde n'est pas forcément… Enfin, toutes les gares ne créeront pas de la valeur de notre point de vue. Mais, et pour conclure, il faut aussi le regarder d'un point de vue défensif dans les arbitrages que l'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le grand pari ne passe pas, ne passera pas, ne passera jamais. Et il est peut-être bon de délester un certain nombre d'endroits. Alors, la parole à celui qui met toujours des réserves. Vous maintenez vos réserves ? C'est un super projet. Sauf que d'abord, un, c'est un canard sans tête. Ça court dans tous les sens. Et on ne sait pas bien où ça va. Entre le grand pari, la région, la métropole, les mairies, le département, il n'y a plus de pilote dans l'avion. D'accord ? Et c'est un projet qui ne peut fonctionner que si on a une vraie volonté politique. Je suis demandeur d'une vraie volonté politique. Quand l'État dit « on aura un pôle santé autour de Gustave Roussy », c'est clair, c'est net, le transport arrive et ça se monte. Quand il dit par contre... Mais par contre, quand il n'y a pas de volonté politique et quand chacun va faire ce qu'il veut, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, il va s'arrêter toutes ses idées-là. Deux, le transport, ce n'est pas l'élément déterminant. Je rappelle que si le transport avait un élément déterminant, l'Est de Paris serait développé depuis bien longtemps avec le métro qu'on lui a mis. Les villes d'Evry et de Cergy seraient au top. Elles ont le métro depuis 20 ans. C'est des catastrophes urbaines et immobilières. Donc le transport ne fait pas tout. Donc cette volonté politique, elle est essentielle. Deuxième truc, il faut du financement. Aujourd'hui, je suis juste scandalisé quand on commence à dire à des écoles d'aller s'installer sur le plateau de Saclay, où ils y vont, où des gens investissent sur les résidences étudiantes qui sont là, pour éboutir et dire « on ne fera pas le transport avant 2030 et encore si tout va bien ». Donc il faut... Voilà. Dernier point, et j'arrête, c'est qu'il faut éviter, parce que c'est le plus gros risque pour le marché immobilier, la surproduction. Il n'y a pas aujourd'hui assez d'acteurs ou d'acheter de personnes pour utiliser tous les immeubles que tout le monde veut construire. Alors soit on veut provoquer la crise, soit... Mais en bureau ou en logement, soit on veut... Il y a de l'habitat à salure, mais c'est pas parce qu'on en construira à mot qu'on va régler le problème de ceux qui habitent dans le 93. Donc encore une fois, mon plus gros risque, il est risqué pour le marché immobilier, parce que c'est ce qui a été la cause des crises, c'est la surproduction. Alors, je vais faire une synthèse dans tout ça pour dire, grosso modo, il y a un projet réel, mais il y a des craintes et il y a de la nécessité de sélectivité. Marc Bertrand, vous nous disiez tout à l'heure, il y a de la création de valeur, il y a de la valeur qui va se déplacer. Se pose la question des arbitrages que vous faites. Daniel Well, vous, chez Priminuel, vous dites qu'il faut aller où ? Alors nous, déjà, il faut quand même différencier, comme elle a commencé à le faire Jean-Marc, le bureau et le résidentiel, parce que nous, on a acheté il y a quelques jours, avec nos amis de Agir Investé, qui est un actif au pied de Pleyel. Ça, c'est un peu la partie bureau, mais effectivement, le transport ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait une dynamique sociologique là-dedans. Concrètement, nous, on croit au Grand Paris, mais il ne faut pas oublier l'aspect résidentiel, et on y croit peut-être plus en immobilier résidentiel. Je pense à des villes, mais dans des logiques de création de valeur, parce que c'est clair que des villes comme le Valois, comme Neuilly, comme Boulogne, ont peut-être plus de mal à créer de la valeur, en tout cas à partir du Grand Paris Express. Non, l'Est, effectivement, le problème qu'évoque Jean-Marc sur l'Est, il est vrai. C'est-à-dire qu'on croit plutôt à des villes comme Nanterre, des villes comme Aubervilliers, des villes comme Vitry, c'est-à-dire qu'ils connaîtront peut-être le destin, qui aujourd'hui sont un peu sous-cotés, et qui connaîtront peut-être le destin de villes comme, mettons, Montreuil ou Pantin, aujourd'hui, à la fois en logement, et puis peut-être dans un second temps en bureau. Ça, pour vous, c'est vraiment une thématique importante, la logique de l'habitation. On est en train de sortir de la CPI de bureau en se disant qu'il y a une thématique logement et qui ne va pas être liée à la fiscalité, comme on a pu l'avoir en le passé ? Exactement, parce que le bureau, jusqu'à une période assez récente, finalement, cocheait toutes les cases. Cocheait la case rendement, cocheait la case capitale, cocheait la case liquidité, faible volatilité, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le bureau ne coche pas toutes les cases, et finalement, avec un rendement d'entrée et des valeurs métriques qui sont, je dirais, au moins les mêmes et peut-être plus sécurisées que celles du bureau, finalement, le résidentiel, si on a une approche territoriale, plus par le territoire que par la prime de risque, plus dans une logique de point d'entrée, alors c'est peut-être en résidentiel qu'il y a la valeur à aller chercher. Marc Bertrand. Je partage. Sur le marché du logement, aujourd'hui, on a un marché du logement qui a une demande structurelle très, très forte, encore très, très forte, même si, pour des raisons démographiques, aujourd'hui, elle se normalise. Par contre, on a une solvabilité de la demande qui est faible. D'ailleurs, c'est l'inverse du bureau où la solvabilité du marché est bonne, mais la demande, elle évolue plus au gré de la conjoncture et de la croissance économique. Les besoins sur le Grand Paris, oui, et aujourd'hui, il y a une surpondération des projets de bureaux. Si on construit tous les bureaux qui sont prévus, c'est juste une catastrophe, donc il faut qu'on revienne. Parce qu'un occupant de bureaux, c'est bien vu, enfin, un immeuble de bureaux, c'est bien vu des maires, parce que ça ne vote pas, et puis ça ne réclame pas d'infrastructures, de crèches, de transports-ci, mais d'écoles et tout y quant-ci, et puis ça ne vote pas. Et puis ça paye des taxes. Le logement, ils disent tout ce qu'ils en veulent, mais quand on leur demande le permis de construire ou de transformer d'un bureau en logement, là, tout d'un coup, il y a beaucoup moins de clients, et qui me parle, on a beaucoup mal à savoir. Donc oui, il faut, comment dire, rebalancer le projet du Grand Paris vers du logement. Maintenant, il y a un point de divergence. C'est clair que, de mon point de vue, le prix du logement, aujourd'hui, est très vissé au taux d'intérêt, parce que c'est juste la solvabilité des ménages et totalement perfusée par la durée des taux et la durée des prêts et le taux d'intérêt. Il y a un facteur de fragilité à court terme sur le prix du logement. OK. Ça, c'est pour le sentiment général entre l'équilibre entre les bureaux et l'habitation. Il y a des villes qui vous plaisent tout particulièrement dans le Grand Paris ? Des endroits sur lesquels vous dites fouillettes ? Il y a des évidences du Grand Paris. Il y a des nœuds d'interconnexion. On a parlé de Pléiel, on a parlé de Villejuif. Oui, c'est des endroits où on y croit énormément, bien sûr. Mais après, il y a des études assez intéressantes qui ont été produites là-dessus. Il y a des endroits qui sont dans des intervalles entre plusieurs gares qui sont ce que certains chercheurs appellent des phénomènes de résonance, de prix, parce qu'ils deviennent bien desservis, pas trop loin des bassins d'emploi, alors que c'est des zones qui ne sont pas immédiatement sur des gares. C'est plutôt sur des endroits un petit peu moins évidents, mais plus créateurs de valeur qu'on essaie de chercher. Eric Cossera, vous avez une SCPI spécialisée sur le Grand Paris. Alors, on l'a transformée il y a un an, notre SCPI est donc en Pays Grand Paris. C'est quand même un succès, donc ça prouve quand même que ça a été un descripteur. La collecte, vous avez fait quoi ? On a fait 150 millions en un an. D'accord. Maintenant, moi, je persiste à croire que c'est un projet qui est favorable au bureau. Et je pense que là, si on revient sur l'Est parisien, c'est que l'Est parisien, ça a été une volonté politique pendant longtemps. Donc, il y allaient les entreprises qui avaient plus ou moins une pression politique pour s'y installer. Là, on est dans une vraie dynamique de marché. Donc, le bureau, le bureau, il y a toute sa place. Alors, effectivement, il y a un risque de surproduction de bureaux. Simplement, il faudra se soucier beaucoup plus des immeubles de bureaux obsolètes et qui ne trouvent pas preneurs plutôt que ces bureaux-là bien placés auprès des gares et qui en trouveront. Nous, ce qu'on privilégie en ce moment, alors, bien évidemment, Playel, mais parce que c'est le village olympique et il commence à y avoir pas mal de monde, on s'intéresse beaucoup au sud de Paris, des villes comme Antony, comme Châtillon-Montrouge, Villejuif, qui ont été un petit peu délaissées ces dernières années. C'est des secteurs qui ont été délaissés. On s'est focalisés sur le croissant ouest, on est allés un petit peu à l'est, on est allés au nord, là aussi, derrière une volonté politique. Mais maintenant, on voit bien qu'il y a un rééquilibrage économique qui se fait. Et là, il y aura un vrai sens économique. Et c'est ça, l'important. OK. L'heure tourne. On va continuer notre tour des marchés. Et comme je suis ce soir très bavard avec plein de questions, on va poursuivre notre tour de marché avec vos questions, vos questions sur l'Europe. Et j'ai l'impression que nos internautes veulent aller beaucoup plus loin qu'un tour parisienne. Ils ont beaucoup de questions. Ils nous disent, est-ce que l'Allemagne est toujours un pays phare pour vous ? Est-ce que vous regardez l'Italie et l'Espagne ? Est-ce que vous investissez dans ces pays ? Qu'est-ce que vous pensez du Brexit ? Enfin, on a vraiment un tour de route complet. Eh bien, j'y vais. L'Allemagne, on aime beaucoup. C'est un marché corps. 61 ou 62 milliards d'euros de prévisionnels de marché. C'est presque dépassé l'Angleterre. C'est-à-dire l'attrait du pays. Donc, pour la solidité de son économie, essentiellement. Est-ce que la solidité, ce n'est pas un vieux truc ? Évidemment, politiquement, ça n'a pas l'air d'aller super fort. Nous, quand même, on a tous les signes, dans un marché allemand, d'attention et de vigilance. Parce que quand on a les loyers qui n'ont jamais été aussi hauts, des taux qui n'ont jamais été aussi bas, des stocks et des niveaux de vacances, parfois, dans certaines villes, dû à l'obsolescence, qui sont relativement élevées, une situation économique qui commence à fléchir quand même un peu, même si on ne dit pas trop en France. Il y a une crise politique qui n'est pas loin. On a bien tous les éléments de la correction immobilière qui ne doit pas être si loin. Donc, on continue à le regarder. Il faut regarder ses marchés parce qu'il est incontournable. Mais il faut le faire avec énormément de vigilance. Prudence sur l'Allemagne, c'est partagé, ça ? Alors, prudence sur l'Allemagne, nous, on ira dans les villes secondaires allemandes et on va s'intéresser à l'hôtellerie d'affaires. Voilà. Donc, c'est notre stratégie. On vient d'élaborer une stratégie immobilière. Donc, j'en sors. Donc, je peux tout vous dire sur la stratégie européenne. Et donc, Allemagne, ça sera l'hôtellerie d'affaires et les villes secondaires. Alors, nous, on est très, très présents évidemment sur l'immobilier de santé en Allemagne. Nous sommes le principal opérateur de l'immobilier de santé en Europe et également en Allemagne. C'est toujours de l'immobilier très spécifique. Oui. En bureau, on a un peu de mal avec la moindre profondeur du marché allemand qui est constituée plutôt de plusieurs marchés moyens par rapport à l'Île-de-France qui est quand même un eldorado en termes de liquidité, de profondeur pour le bureau. Qui a envie d'aller en Sud ? C'est la question de notre... L'Espagne, l'Espagne et l'Italie. Oui. L'Espagne, oui. Pourquoi la reprise économique est plus forte ? La croissance des loyers qui sont parties très bas va être plus forte. Les taux sont à peu près les mêmes que dans le reste de l'Europe mais cette croissance des loyers peut améliorer et la situation économique va plus fort. L'Italie, moins. C'est le bazar, quoi. Alors, Italie, nous, on ira à Milan. Oui. On continue d'aller à Milan qui est le centre économique. On y est avec des réserves parce qu'il y a une convention fiscale qui n'est pas très favorable aux ESPI. Donc, il faut être vigilant là-dessus et avoir des rendements qui sont suffisamment importants. Et on va les attaquer. L'Espagne et le Portugal. Donc, Espagne, Madrid en bureau dans la zone première périphérie et Portugal, Hôtel à Lisbonne. On reste positif sur l'Allemagne. Dans le choix de... Pour maintenir les taux de rendement, aller plutôt vers les emplacements A des villes B que dans les emplacements B des villes A. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'aller acheter les immeubles à côté de l'aéroport à 40 km du centre-ville, même futile de Munich. Je préfère acheter au centre-ville de l'Eipzig. Même si, aujourd'hui, les taux posent question parce qu'il y a vraiment un problème de... Il faut que toujours le marché qualitatif, la qualité est là, la qualité de l'économie. On peut parler de difficultés politiques, mais il faut regarder un petit peu... Dans notre jardin, on n'était pas loin des ordres politiques. Le fondation... Non, 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 ne dites pas ça, s'il vous plaît. Chez nous, tout va toujours très bien. C'est la règle d'or. Voilà, la règle d'or, très bien, mais... La formation, tout va toujours très bien. Le parti populiste à 15%, c'est quelque chose qu'on connaît depuis quelques décennies, malgré tout. Ils ont accès à de nouvelles sensations en Allemagne parce que ça se reproduit aujourd'hui, mais ça reste un pays avec une démocratie largement stabilisée. On est positif sur le Benelux, notamment Bruxelles, Amsterdam. Et je terminerai par ça en disant qu'aujourd'hui, on essaye d'ailleurs de raisonner plus en termes de... en tout cas d'un point de vue immobilier, de raisonner plus en termes d'agglomérations que strictement de pays. Les pays, c'est d'ailleurs très structurant, c'est toujours très structurant pour la fiscalité, les structures, etc., d'investissement, mais préfèrent regarder... On voit bien que l'économie moderne se structure autour de grands pôles interconnectés, de grandes agglomérations interconnectées, et il y a des villes qui déclinent, il y a des villes qui se tirent leur épingle du jeu. Ce n'est pas toujours une question de taille, c'est une alchimie beaucoup plus complexe que ça. Ça suppose de descendre très finement dans l'analyse des villes, la combinaison de villes dynamiques d'un point de vue économique, politique, universitaire, créer des espaces économiques intéressants, et puis d'autres qui ont pas mal d'atouts sur le papier, sauf que ça ne marche pas. OK. Il y a eu des grandes études, même sur des métropoles françaises, pour déterminer celles qui étaient dynamiques, qui ne portent pas la région parisienne et qui ne portent pas les grands paris. Et regardons une ville comme Bordeaux où il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et qu'est-ce qui a changé ? C'est principalement l'équipe et la stratégie de cette ville. Un mot sur le UK, peut-être, parce que... Alors, question sur le UK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui finira par avoir envie d'y retourner ? Il vaut mieux faire les questions et les réponses. Il est incorrigible. Vous avez envie d'y retourner ? On en est sortis pour attendre les conséquences du Brexit. Post-mars, on va bien voir ce qui va se passer. Je pense que le marché va corriger un peu. À la Britannique, c'est-à-dire que quand ils ont un doute, ils mettent 30% de décote. Et puis après, ça se redresse progressivement. C'est le moment où il faudra choisir pour retourner en Angleterre. On ne peut pas se passer de ce marché. Il y a quelques années, c'était 90 milliards d'euros d'investissement. Mais il faut juste attendre que ça corrige. Et juste choisir le moment pour y retourner. Et je pense que la deuxième leçon aussi du marché britannique, quand même, c'est que, pour reprendre ce que dit Marc, ça souffre beaucoup plus dans des endroits périphériques que dans le cœur de la city. Donc encore une fois, faire des investissements encore dans les cités, c'est juste la meilleure moyenne, la meilleure manière de se protéger contre ce genre de... Les docks à Londres sont en difficulté alors que la city reste à peu près. Donc UK, oui. UK, dès la correction, il y aura sans doute une fenêtre dont il faudra profiter. Enfin, la fenêtre, pardon de poser la question, est-ce que la fenêtre, elle est en 2019 ? Moi, je pense que ça va faire fort. Le timing, c'est quand même... On est censé avoir des réponses rapidement. Au début de l'année, quand on s'est mis à vendre un paquet d'immeubles, parce que ça fait partie des immeubles qu'on a vendus au cours de l'exercice 2008, tout le monde disait vous êtes un peu sot, tout le monde veut des actifs, les prix se tiennent bien, pas de difficultés. À partir de septembre, le langage a changé. On a commencé à voir des gens qui ont dit ça va baisser de 25 à 30 %. Les loyers se sont quand même bien effondrés, y compris dans Londres où on prend des moins 8, moins 9 %. On est en train de voir le début et je pense qu'on va voir le début jusqu'au mois de mars, quand ce sera effectif. Ou là, à la britannique, ils n'ont pas la française. La française, on va en France, on baisse les prix petit à petit. Là, ça tape. Et puis après, on voit comment ça fait. Et je pense qu'on va se retrouver. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait essayer d'avoir des munitions pour pouvoir y aller. Donc ça sera sans doute... Sur les emplacements, on rejoint assez largement, mais en termes de stratégie, voilà, pas aller à la campagne parce qu'on pense que c'est Londres qui a voté contre le Brexit, mais c'est Londres qui s'en tirera le mieux en cas de Brexit. C'est tout le paradoxe qu'ils vont avoir à gérer politiquement chez eux. Mais dans des endroits, enfin, sur des emplacements absolument incritiquables avec des baux de longue durée capables d'enjamber la difficulté du Brexit, nous, on reste positifs. Alors après, un des points les plus compliqués à traiter en SCPI, c'est la couverture de change. Donc il y a une couverture de change naturelle qui est endettée très fortement l'immeuble en monnaie locale, mais c'est moyennement confortable malgré tout. Bref, allez, Londres reste Londres, Brexit ou pas, je rejoins parfaitement c'est un marché dont on ne pourra pas se passer. Aujourd'hui, c'est un marché qui a des taux qui sont redevenus intéressants mais pas encore opportunistes. Il y a encore, il y a quelque chose à faire dans ce marché mais il reste avec des risques. Et c'est vrai que le niveau de risque et d'incertitude est tel qu'il est compliqué aujourd'hui d'aller poser l'argent des épargnants dans un environnement qui n'est pas stabilisé. Est-ce qu'on nous a confié en SCPI l'argent pour faire ce type de pari ? Je ne suis pas totalement persuadé. Allez, je regarde la montre, il est 18h40. Nous allons donc aujourd'hui confirmer que l'immobilier, c'est le temps long puisque comme il nous reste 5 minutes pour traiter les perspectives pour 2019, on va peut-être prendre un peu de rave en particulier parce que c'est la dernière. Eh bien, tout de suite, on attaque les perspectives de 2019. allez, on ne va pas faire un tour de table pour commencer pour savoir si ça va monter, si ça va baisser, quid de l'inflation, etc. On va répondre à la question suivante. Tous les ans, depuis quelques années, on écoute les professionnels qui nous disent « Ah, l'élément majeur, c'est la remontée du taux d'intérêt, etc. » On a pu le dire en plateau quelquefois. Tous les ans, on constate en fin d'année que finalement, cette remontée des taux, on ne la voit pas vraiment. Donc, je vais vous poser la question différemment. On voit ce qui s'est passé sur le marché américain où on a eu une remontée des taux longs environ, depuis les points bas, d'environ 150 points de base. Comment réagirait la pierre papier si, en France, on avait une remontée des taux longs de 100 à 150 points de base ? Bon, aux USA, ils ont eu quand même quelque chose qui a accompagné la montée des taux, c'est la croissance. Ce que nous, on n'a pas encore. Et en fait, il y a quand même deux scénarios qui, à mon avis, sont très distincts qui est, la remontée des taux avec l'inflation mais sans la croissance, qu'on pourrait appeler stagflation de façon universitaire, et puis la remontée des taux consécutives à une surchauffe, à l'inflation et à la croissance. Et ce n'est pas du tout la même chose pour les loyers. Aujourd'hui, il faudrait être fou, vous pouvez croire, quand on regarde les prévisions de la Commission européenne. En termes de surchauffe, il faut savoir ce qu'on entend par surchauffe. On ne parle pas de l'hyperinflation ni des années 30 ni de... Si 1,8% d'inflation ça relève de la surchauffe, ça veut dire qu'on a complètement révisé nos fondamentaux économiques. En fait, ce n'est pas du tout la même chose selon qu'on a une croissance qui dépasse les 2%, c'est-à-dire qui dépasse l'inflation, ou une croissance qui t'engendre plutôt les 1% comme on a eu l'année dernière. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer les zones euro et les États-Unis. Et effectivement, en matière de loyer, ce qui est clair, c'est que même si tu disais que tu t'ennuyais pour ce qui est du marché immobilier, c'est clair qu'on est quand même à la croisée des chemins à plusieurs niveaux en termes de hiérarchie des taux, en termes de retour d'inflation, des indexations, etc., en termes d'expertise, et je crois que Jean-Marc est intéressable sur ce point. Donc effectivement, on va passer d'un régime que certains pensaient être à la japonaise avec des taux bas, une déflation, une inflation basse pendant des années, à un régime qui sera de toute façon différent même si on ne sait pas quand la hausse des taux va arriver. Marc Bertrand, votre sentiment ? On regarderait deux vues. études récentes qui ont été produites, l'une par BNP, qui l'analyse sous un angle vraiment d'économétrie du marché, et puis l'autre par l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, qui est un think tank immobilier plutôt référent, et qui arrivait avec des méthodes de calcul assez différentes, mais avec deux conclusions assez comparables qui consistent à dire la première chose, c'est que dans une remontée des taux de l'ordre de 50, alors ça varie 50-70 points de base, il y aurait une très très faible réaction, voire pas de réaction des taux immobiliers, parce que la prime de risque aujourd'hui est plus confortable que les macroéconomiques, que les indicateurs économiques ne le nécessiteraient. Donc il y a une surprime de risque qui permettrait d'absorber une partie de la hausse des taux. Passé ce buffer de 50-70 points de base, oui, les taux commenceraient à réagir, et le deuxième anciennement qui est partagé par ces deux études, c'est de dire que l'élasticité de la réaction du taux immobilier serait inférieure à la progression des taux. En d'autres termes, et pour le dire plus simplement, si les taux, au-delà, encore une fois, de ces 50-70 points de base, si les taux progressaient de 100 points de base, le taux immobilier réagirait à peu près de la moitié. Il y a un buffer à partir d'un OAT à 1,75%. Là, il commence à y avoir un effet sur les taux de trâne. Éric Cossera, je prends juste, là, j'ai une étude de la Banque de France qui est dans le bulletin de la Banque de France de septembre-octobre 2018. Alors, ils sont bien parce que la Banque de France monnaie nous font des titres journalistiques pour nous pousser à lire. Donc, immobilier commercial, deux points, un risque de bulle financière, point d'interrogation. Et ils nous disent, moins 9%, ce serait l'impact potentiel sur les prix de bureaux en France à 10 mètres d'une hausse instantanée permanente des taux d'intérêt de 100 points de base. Donc, ça voudrait dire que finalement, la réaction, partagez-vous aussi, Éric Cossera, le sentiment de se dire que s'il y a une remontée des taux d'intérêt pas trop importante, le marché ne réagira pas ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé une étude de l'année dernière à ce niveau, effectivement, en novembre 2017. On prévoyait 1,50% de l'OAT 10 ans à 1,50%. On en est exactement à moitié moins. Donc, où est-ce qu'on en est ? Moi, je n'en sais rien. Comment ça va se passer, les évolutions de taux ? Ce que je sais, c'est qu'en tant coopérateur immobilier, en tant que propriétaire et gérant immobilier, c'est qu'il y a le retour de l'indexation des loyers qui n'existait plus. Il y a une baisse des stocks des locaux vacants de manière globale. Et on n'a pas parlé des marchés en région, mais aussi qui commencent à performer. mais on retrouve une certaine augmentation des loyers et dans certaines zones. Donc, on a plutôt des fondamentaux immobiliers qui sont bons. Et c'est comme ça qu'on se battra contre une éventuelle remontée des taux. Ce n'est pas une augmentation de nos dividendes. Marc Macron. Juste pour dire que cette étude de la Banque de France est très largement inspirée de la méthodologie des travaux qu'a publié l'IEIF. Donc, ils se sont rangés. Après avoir crié au loup il y a 18 mois en publiant une note excessivement alarmiste, ils ont fini par écouter les arguments de l'IEIF sur le sujet et à les retester et à se les approprier. Ils se sont pincés, mais ils ont senti presque un document positif sur l'immobilier d'entreprise. Oui, il y a quoi se pincé. Alors qu'ils pouvaient être alarmistes. Il y avait des autres... Non, mais cela dit, effectivement, il est assez étonnant ce document parce que finalement par rapport à l'IEIF, etc., un actif réel nécessaire à l'activité des entreprises, etc., on se demande pourquoi... Ils se sont pincés, je suis allé. Non, mais c'est important. J'ai retrouvé l'idée que j'avais oubliée. C'est important pour l'immobilier. On va boucler. On va reboucler comme ça. C'est la reconnaissance quand même par la Banque de France comme d'autres acteurs de la gestion d'actifs que l'immobilier est une vraie classe d'actifs. C'est fini d'avoir l'immobilier qui était... J'achète l'appartement que je loue. Enfin, ça existe toujours. Mais au sein de la gestion, c'est devenu une classe d'actifs. Et au sein de la réaction de nos clients, un des particuliers, c'est devenu une part incontournable de leur investissement. On achète toujours son logement. Peut-être on fait de l'immobilier locatif. Mais dans ses contrats financiers, dans l'assurance-vie, dans l'épargne retraite contemporaine, etc., il y aura de toute façon une place entre 20 et 30 % pour l'immobilier en permanence. C'est le remplacement ou le complément naturel des fonds héros. Et ça, c'est un élément important. Et de voir la Banque de France qui finit d'une manière ou d'une autre par le reconnaître, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est pour le retail. Si on regarde au niveau des instituts, où on est la demande aujourd'hui, vous avez le sentiment que les gens, les institutionnels, ils sont plutôt enclin à continuer à en mettre ? Ou pas ? Je pense qu'il y a eu un peu de période cette année. C'est clair que la volatilité qui est de retour sur le marché financier incite de toute façon ces institutionnels à repondérer l'immobilier. Après, il faut qu'ils le fassent dans une logique de long terme. Moi, je crois qu'ils ont surtout envie qu'on fasse de l'immobilier un peu autrement puisque le bureau, ils peuvent le faire eux-mêmes. Peut-être qu'effectivement, ils partagent certaines inquiétudes sur le cycle des bureaux. Donc moi, ce que je vois des institutionnels, c'est quand même une demande d'immobilier, mais en se disant que, comme l'avait un peu esquissé, je crois, Marc, que finalement, la valeur, il faudra la créer nous-mêmes parce qu'elle ne va pas se créer mécaniquement ou plus se créer mécaniquement par la baisse des taux. Donc il faut qu'on revienne à un moment donné en mode de gestion. réinventer le métier de gérant immobilier ? Pas réinventer, passer à une gestion peut-être plus active. Revenir aux fondamentaux. Vous avez travaillé nos patrimoines. Une gestion active du patrimoine comme on le fait déjà tous. Pardon de vous dire ça. La gestion aujourd'hui, elle est dix fois plus active qu'elle était il y a 20 ans. Donc il faudra être encore plus active que ce qu'on se dit. Oui, oui, je pense que maintenant, on a des objectifs de performance sur la façon dont on va gérer nos patrimoines. L'arbitrage, l'effet levier, les investissements, le report à nouveau. Enfin, on a des tas maintenant d'éléments financiers qui nous permettent d'être dans une gestion beaucoup plus active et beaucoup plus précise du patrimoine. OK. si on regarde maintenant les chiffres, les prévisions pour 2019 en termes de collecte qui va... Allez, j'imagine que tout le monde va dire 2018, ça sera 2019. Il y a des gens qui ont des chiffres vraiment à la hausse ou vraiment à la baisse par rapport à cette année ? Non. On intervalle, on ne sera pas la même chose. Nous, l'impératif, c'est le même niveau que 2019 en sachant que là aussi, il faudrait avoir une gestion très active. OK. Quid maintenant des distributions. Autrement dit, l'argent que vous donnez trimestriellement avec un solde d'enfin d'année en euros, pas en pourcentage. On a beaucoup de questions. En pourcentage, il y a l'effet de la valorisation. En termes de valorisation, tiens, d'ailleurs, d'après ce que je comprends un peu de votre schéma, c'est... On n'attend plus rien au niveau de la valorisation sur l'effet taux, etc. Si on veut dire pour l'avenir... Si on n'attend pas de valorisation. Globalement, on est plus dans un truc ou d'ajustement ou de stabilisation des valeurs que d'augmentation. Mais par contre, on est dans un schéma à un peu plus de rendement si les loyers augmentent. OK. Alors, distribution, qui va augmenter ? Qui va stabiliser ? Et qui va se dire qu'il faut continuer à baisser ? Nous, pour Perial, on augmente, là, en euros, les dividendes de nos SCPI. Et nous comptons également de nouveau les augmenter en 2019. Et vous nous augmentez pourquoi ? Parce que vous avez plus de loyers qui rendent ? On a plus de loyers, on a eu du surinvestissement, on a créé de la relution avec les effets de levier. Et donc, on est dans une situation beaucoup plus confortable de nos fonds qu'on a pu l'être lorsqu'on recevait beaucoup de capitaux. Daniel Oué. On stabilise, en sachant que comme on a des patrimoines relativement jeunes, on va stabiliser les rendements versés et augmenter les reports à nouveau, c'est-à-dire les mises en réserve, justement, pour pérenniser l'avenir. Jean-Marc Colli. On a tous passé des années à distribuer plus que ce qu'on gagnait. Donc, on va commencer déjà par reconstituer les réserves. Mais, encore une fois, moi, je me méfie beaucoup de ces artifices. si on distribue la plus-value, on augmente la plus-value. Ce qui m'importe, c'est de voir concrètement sur le marché les loyers augmenter. Alors, on le voit un peu. Ceci étant, il y a toujours des mesures d'accompagnement extrêmement longues, des durées sans loyer. quand même. Oui, on est en diminution. Mais quand on est à 20% de chercher, voilà. Elles sont en diminution dans les quartiers centrales de Paris, mais toujours au même niveau. Donc, pour moi, c'est extrêmement prudent. On n'a pas encore la reprise telle qu'on est. Alors, par contre, on a l'indexation des loyers stabilisés, voilà, et puis essayer de distribuer ce qu'on a gagné et pas ce qu'on avait en réserve et de reconstituer un peu ces réserves, que ce soit en plus-value ou en rapport à nouveau. Marc Bertrand, vous avez la tentation d'augmenter les distributions ? La tentation, certainement. Est-ce que la possibilité, ça, c'est une autre question. J'aimerais bien maltérialiser le fait qu'on a gagné des points d'occupation. Voilà. Donc, on a rempli les patrimoines. On a pris un peu d'indexation. On a eu des renégociations qui... On a réappris à dire non à certains locataires et on a repris de la fermeté dans les négociations. Quelquefois, on a même eu des renouvellements à la hausse. Voilà. Maintenant, arrivera-t-on à le matérialiser concrètement ? J'ai l'impression qu'en 2019, on essaiera de le matérialiser plus symboliquement que matériellement, on va dire. OK. Georges, des questions d'auditeurs ? Oui, on a beaucoup de questions. Enfin, il y a deux sujets qui sortent beaucoup. C'est d'abord le marché institutionnel. Est-ce qu'il est pareil que le marché retail ? Est-ce que vous avez des grandes différences ? Et la dernière question, c'est sur le nouveau mode de vie, mode de travail et en fait, sur le co-working qui intéresse beaucoup. Est-ce que ça n'a pas totalement changé l'utilisation de vos biens ? Je crois que la gestion du patrimoine, oui, la gestion de nos immeubles de bureaux va changer. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté. Alors, il y a les effets nouveaux du co-working, mais il y a également, c'est-à-dire que tous les modes de travail sont en train de changer dans les bureaux. Donc, on passe beaucoup plus en flex-office, on passe beaucoup plus en zéro papier. Donc, on a quand même une occupation qui se répartit différemment entre les bureaux privés avant et les bureaux et les bureaux personnels et puis maintenant avec des salles de travail, des salles d'activité, des salles de détente, etc. Donc, on a des évolutions profondes de nos marchés et je pense qu'il faut qu'on en tienne compte. Donc, maintenant, est-ce qu'on va perdre des mètres carrés ou non ? La solution, la réponse n'est pas si évidente que ça. Marc-Bart, François-Bastique. Daniel Witt, vous avez tout à l'heure donné des éléments. Moi, je pense que les institutionnels, dans une grande majorité d'entre eux, en tout cas pour les grands institutionnels français, ont, si ce n'est pas achevé, mais en tout cas largement augmenté en passant de 3 d'exposition en moyenne à plutôt autour de 5% de leur allocation à l'immobilier. J'ai l'impression que ça va marquer un palier. Donc, on va plus avoir une allocation de flux qu'un déplacement du stock. Donc, la demande en tout cas, sur ces grands institutionnels-là, je pense qu'elle est plutôt en tassement. Par contre, dans le même temps, on voit bien que la France a repris des couleurs. alors, notamment, en comparaison, le Grand Paris par rapport à Londres et au Brexit, ça a attiré des capitaux et on a des capitaux de substitution qui viennent un peu plus loin. ce qui fait que le marché est toujours actif. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans nos contacts. Jean, j'ai une autre question ? Oui, les adotes sont inquiets de voir Daniel partir au Luxembourg et tout primordial avec. Ah, mais il ne faut pas s'inquiéter, non, du tout. Non, il y a 140 personnes rue de Naples pour primordial à l'arrêt, mais effectivement, Laurent Flechel vous allez à Naples ? Présent. Rue Naples, on n'est pas positif sur l'Italie, même si on a fait un peu de l'Italie, du New York. Non, non, le Luxembourg pour nous est d'abord une logique de plateforme où on doit effectivement d'abord sourcer des investisseurs internationaux dont parlait Marc, mais primordial Rheim reste français. D'ailleurs, on pourrait rester encore plus français si on se préoccupait de nos problèmes, justement, du placement de nos fonds à l'international et de la fiscalité. Parce que pourquoi est-ce que nos amis partent au Luxembourg et que nous y sommes aussi ? C'est parce qu'en réalité, c'est la seule plateforme dans laquelle on a une espèce de neutralité pour des gens qui viennent acheter des produits en Europe. Donc, ce n'est pas par choix, ce n'est pas par économie fiscale, c'est pas... Non, c'est juste pour répondre. Donc, encore une fois, au travail sur la fiscalité. Il est fort quand même. Comment avoir le mot de la fin alors qu'on a déjà pété les compteurs depuis une bonne minute ? C'est Jean-Marc Collier-Georges. Un mot de conclusion. Comme c'est le dernier live de la saison, parce que nous nous arrêtons ce soir, on veut vous remercier tous. Vous avez été aussi nombreux à nous suivre. Et vous remercier sur le format chat vidéo parce qu'on va revenir en janvier avec un format très réinventé. Donc, moi, c'est un format que j'ai lancé il y a 5 ans avec Jean-Pierre Corbel et qu'on a repris ensemble avec grand plaisir il y a 18 mois. Donc, vous remerciez. Vous nous donnez tous rendez-vous en janvier 2019 avec un format évolué pour essayer de répondre encore plus aux besoins des CGP. Merci, Georges. Merci, effectivement, aussi d'avoir fait appel à moi suite au départ de Jean-Pierre, avec qui j'ai souvent débattu sur les plateaux de BFM Business. En tout cas, effectivement, j'ai pris goût à être régulièrement avec vos conseillers en gestion pas très loin des distributeurs lors de cette émission. Et donc, on va essayer de réfléchir pour faire des choses neuves. Merci à vous d'avoir été fidèles et de nous avoir fait vivre de manière littéralement passionnée le marché immobilier même si je commençais l'émission en disant qu'on s'était un peu ennuyés. En tout cas, on ne s'est pas du tout ennuyés pendant cette émission. Merci à vous tous. Pardon pour avoir un peu débordé, mais j'espère que cette émission vous a intéressé, vous a été équilibrée. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501